Bonjour Papillon Bleu, donc étant donné que tu as voulu ce pseudo, je ne vais pas citer ton prénom. Donc tu m'as demandé, Papillon Bleu, tu m'as demandé une guidance pour une question. Donc je vais répondre à ta question, est-ce que JM va venir vers toi pour une relation stable ? J'appelle le Christ-Esprit-Saint, c'est comme la Vierge-Marie. Donc déjà, on voit que les choses sont compliquées parce que sinon les cartes, elles sortiraient beaucoup plus facilement. Donc qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ? Est-ce que JM va venir avec ? On voit que pour l'instant, il est investi dans une maison. On voit que c'est quelque chose qui peut lui coûter de l'argent. Ou alors, il investit dans... Peut-être qu'il peut faire un investissement ou il a des pertes d'argent. Mais on voit qu'en tout cas, pour l'instant, il tient à sa maison. Ou s'ils ont une maison en commun avec sa triangulaire. Et on voit qu'il ne voudrait pas perdre ce bien. Donc ça, ça peut vous voir. Donc ça te donne déjà une indication. Et ça te dit bien que voilà, à cause certainement de... Il y a une maison à laquelle il tient, ou il a construite de ses mains. Ou alors, il ne veut pas perdre ce cocon et on te dit avec le changement à l'envers. Que tu vois, la carte est à l'envers. Je vois que dans les grandes énergies, non. Alors, attention. Rappelle-toi que moi, quand je fais des guidances, elles sont entre maintenant et l'été. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais vers toi. Ça ne veut pas dire que... Ou ça ne veut pas dire qu'il va te laisser tomber. Mais ça veut dire que là, entre maintenant et l'été 2023... Mais moi, je dirais même un peu plus, honnêtement. Mais après, je ne peux pas voir sur des années. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sera pas avec toi plus tard. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas voir plus loin que quelques mois, voire un an maximum pour moi. D'accord ? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui... Avec quelqu'un avec qui il ne s'entende pas trop. Ou avec qui c'est juste des colocataires. Mais je pense qu'il y a quand même légèrement un peu plus dans leur relation. Et que c'est quelqu'un qui fait fi. C'est-à-dire qu'il est capable de ne pas être trop concerné par cette personne qui lui casse les bonbons. Qui serait soit dans le déni, soit dans l'acceptation de ce qu'il vit. Même s'il ne le dit pas. Donc, tu vois. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui fait un peu l'anguille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il dit, bon ben. Bon, j'ai l'habitude de comment aller en parlant de la triangulaire, tu vois. Bof. Je laisse pisser. Enfin, tu vois. C'est vraiment ce style, je pense. Finalement, c'est quelqu'un qui s'est habitué à vivre ce qu'il vit. Bon, je ne vois pas que c'est catastrophique entre eux, franchement. Mais on voit que c'est un couple où il y a trop de routine. Ou qu'il ne marche pas vraiment. Mais je veux te dire que c'est le cas de trois quarts des couples au bout de 10 ans, 15 ans. Où ils passaient leur vie ensemble. Donc, c'est classique, on va dire. Alors, est-ce que... Alors, je ne sais plus si tu m'as dit qu'il était encore avec elle ou pas. Mais moi, je vois qu'elle a toujours ses énergies sur lui. Donc, où il cohabite ou alors il vit toujours avec. On voit que lui, c'est quelqu'un qui est fatigué, tu vois. Mais qui, oui, pourrait quand même penser à la quitter. D'accord ? Ou pourrait être en train de la quitter. Parce qu'il y a une mauvaise santé. C'est quand même quelqu'un qui a été poussé à bout, je pense. J'y aime. Donc, j'y aime à toi. Et donc, on va voir la suite. Est-ce que J'y aime va acquitter sa femme pour... Grande fortune. Il s'est fatigué au travail, lui, avec la grande fortune. Écoute. Moi, je vois vraiment que c'est quelqu'un, soit qui travaille dans le bâtiment. Soit qui construit des murs. Soit qui sait tuer la tâche. Soit qui sait tuer la santé à travailler pour une maison. D'accord ? Voilà. La grande fortune, la maison. Ça me dit quand même, tu vois. La grande fortune, la maison. Et ça fait plusieurs fois que ça ressort. Ça, c'est le cocon familial. On voit qu'il peut se rendre malade. Mais que pour moi, il y reste. Parce que les cartes sont à l'endroit, pour l'instant. Et on voit qu'avec le... La personne qui représente l'officier à l'envers. Ça, ça peut être l'empereur à l'envers, dans le tarot. Donc, ça pourrait me faire dire que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas capable de prendre les choses en main avec l'empereur à l'envers. Enfin, l'officier à l'envers. Donc, soit, ils peuvent être dégradés dans la famille ou portent un uniforme. Et ça, c'est la première symbolique de la carte. Mais là, je dirais que c'est quelqu'un avec l'officier à l'envers. C'est pas lui qui fait la loi dans la famille. D'accord ? C'est pas lui qui porte la culotte. Ou alors, peut-être qu'il a été affaibli physiquement. Et qu'il a beaucoup cravaché pour avoir cette maison. Et avec la grande fortune et la maison. Alors, tu vois, la grande fortune seule, elle aurait pu vouloir dire qu'il quittait sa femme. Mais avec la maison, on a retrouvé cette maison-là. Avec le changement à l'envers. Et le fait que ces deux cartes, tout à l'endroit, m'indiquent bien que le changement n'est pas là. Tu vois, lui, pour lui, sa maison, son cocon, c'est tout. Alors, est-ce que c'est lié à cette femme ou est-ce qu'il reste pour pas perdre ? Bon, ça peut être un peu des deux. Pour moi, il se peut très bien qu'il fasse chambre à part tous les deux. Tu vois, parce qu'on voit qu'il y a un mariage qui est enfin. Mais qu'il a pour l'instant pas la force de la quitter. Ou pas le courage par rapport à des biens matériels ou quelque chose comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas être pauvre. Tu vois, qui ne veut pas se retrouver sans rien. C'est quelqu'un qui va te continuer à te faire la cour. C'est quand même quelqu'un qui est bien décidé à venir te faire la cour. Mais on va voir s'il y a la carte de l'homme principal. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que JM compte devenir la personne principale de la vie de papillon bleu ? Attente. Un désespoir. Non, on voit que quand même, regarde, cette carte. On voit que c'est un homme qui vient pour, comment dire, batifoler avec toi. Mais attention, il y a plus de ça. Cette carte, elle est symbolique. Merde, excuse-moi. Tu vois, cette carte, elle est juste symbolique. Je ne sais pas si tu la vois, il y a un reflet. Tu vois, voilà. Donc oui, pour moi, il va venir continuer à te faire la cour avec la carte du courtisan. D'accord ? Donc quand je dis batifoler, attention, ce n'est pas batifoler méchamment. Ce n'est pas qu'il s'en fout de toi. On est bien d'accord. Mais avec le désespoir et l'attente, je pense que tu pourrais un peu t'arracher les cheveux. Parce qu'il y a quand même la carte du désespoir et de l'attente qui sont sortis à l'endroit. Donc on te dit, attention, peut-être que cette attitude qui vient, justement où il vient, ça peut te rendre, te mettre dans un état de désespoir aussi. Tu vois, avec cette attente et ce désespoir. Alors, donc c'est ça, lui, il est dans ces énergies-là. Alors, on voit qu'il y a le mariage à l'envers. Ça veut dire que oui, il a du mal à la quitter et contre la quitter. Ou alors, dans sa tête, il n'aime plus vraiment. Mais seulement, elle pèse toujours plus lourd que toi. C'est ce que je vois maintenant et ce que je vois dans les années. Pas dans les années, pardon, justement, dans les mois à venir. Donc pour moi, non. Et il va peut-être sortir le main mail à l'envers. S'il sort l'homme principal à l'envers, ça nous confirme que ça ne sera pas, que pour l'instant, il ne se positionne pas. Tiens, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Ben là, on voit que ça sera bientôt la fin de ce chemin de croix. Alors, pour moi, quand même, il sait un peu ce qu'il veut faire. Il a déjà tranché. Il a déjà tranché pour les mois qui viennent. Mais il n'a peut-être pas tranché pour toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Ouais, ben tu vois, je pense que... Tu vois, là... Alors, soit il l'a quitté. Il a déjà mis quelque chose en mouvement dans la justice par rapport à elle. Possible. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. Et il voit qu'il y a de l'argent, qu'il va perdre de l'argent. Mais je pense plutôt que tu es... Si tu le pousses à quitter sa vie, tu vois, ça sera infructueux pour toi. Voilà. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui peut te dire beaucoup de choses par message. Tu vois, ou qui reprendra des communications avec toi, ou qui en a déjà repris. Par contre, tu vois, avec ça, il est trop centré sur ses intérêts par rapport à toi. Sur lui, par rapport à toi. Tu vois, ça sera infructueux. C'est quelqu'un qui t'écrit, mais qui a du mal à donner pour moi. Qui a du mal à te donner à toi. Alors, est-ce que ça sera l'homme principal de là ? Mais on voit, non. Tu vois, ça, ce n'est pas la carte de l'homme principal. C'est la carte de l'homme frivole ou léger. Tu vois, le beau gosse. Bon, lui, ça ne lui correspond peut-être pas vraiment par rapport à son âge. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas beau. Mais tu vois, le beau gosse, un peu désinvolte. Tu vois, là, c'est le wealthy man. Donc, ça, c'est l'homme en bonne santé. Mais moi, cette carte-là, elle me fait penser au jeune homme superficiel. L'homme superficiel, ça ne veut pas dire qu'il est superficiel. Mais ça veut dire que, tu vois, ça rejoint la carte du courtisan. Moi, j'aurais préféré qu'il me sorte la carte du main mail. L'homme principal. Là, on voit qu'il se positionne comme un séducteur. Tu vois, ça pose. Voilà. Donc, ça va avec le courtisan. Tu vois. Il n'est pas sorti ni les lovers, ni le main mail. Donc là, moi, ça me fait dire qu'il a des sentiments pour toi. Mais pas suffisant pour la quitter et acter quelque chose avec toi. On voit quand même qu'il a un désir de pâter. Voilà. On voit quand même que c'est quelqu'un qui ne veut pas te laisser seul. Je veux dire qu'il sera quand même amené à plutôt se vouloir se rapprocher de toi. Mais regarde. C'est ça que je voulais comme carte. Elle est sortie à l'envers. Puisque je la prends comme ça. Tac. Voilà. C'est comme ça que je prends les cartes. Et c'était logique parce que, tu vois, ça, c'est le main mail à l'envers. Donc, ça me confirme vraiment ce que je te disais. C'est cette carte que j'attendais. Elle est sortie à l'envers. Et donc, je te la montre à l'endroit. L'homme principal. Main mail. En anglais. Voilà. Donc, elle est sortie à l'envers. Et c'était quasiment obligatoire qu'elle sorte à l'envers. Puisque cette carte-là est dans mes tirages à moi l'opposé. Mais même, tu le vois. Que c'est l'homme. Ça, c'est l'homme qui ne se pose pas avec toi. Et ça, c'est l'homme qui pourrait se poser. Tu vois la différence de posture. Tu vois la nonchalance. Donc, on va dire que voilà. Quand il sort cette carte à l'endroit, c'est normal que celle-là sorte à l'envers. D'accord ? Mais moins, il aurait pu. Donc, c'est tout à fait logique que ça sorte comme ça. Ça aurait pu sortir comme ça dans le cas où il aurait été tiraillé entre les deux envies. Mais je pense que là, clairement, il s'est vraiment positionné dans ses énergies pour l'instant. Et pour les mois qui viennent. À moins qu'il y ait un switch radical. Mais je ne pense pas pour ne pas quitter sa femme par rapport à toi. Ou pour ne pas t'inclure dans sa vie en tant qu'homme. Non. Je ne dis pas qu'il ne le veut pas. Je pense qu'il n'en a pas la force. Parce qu'on a vu qu'il était fatigué avec la mauvaise santé ou la fatigue. C'est l'un ou l'autre. C'est comme s'il laissait un peu passer. Tu vois. Voilà. Il est un peu. Alors, on voit quand même qu'il est dans un couple. Ou il était dans un couple avec sa femme qui ne marche pas ou qui ne marchait pas. D'accord ? Ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable de se déplacer pour venir vers toi. C'est quelqu'un qui a envie de bouger. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'en finir avec cette longue traversée du désert avec cette femme. Mais pour l'instant, dans les actes, pour moi, ça ne sera pas posé. Pas dans les six mois qui viennent, en tout cas. Voilà. Et tu vois, tu peux encore de ce fait avec quand même cette attente. Ça, c'est la carte des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui font de la peine. Tu pourrais être encore déçue. Voilà. Donc, tout dépend, ma belle, de ce que tu vas lui demander. Si tu exiges... Enfin, exiger, ça serait un peu logique. Je veux dire, mais si toi, tu veux vraiment qu'il quitte sa femme, là, tu pourrais, attention, avoir des réponses. Si tu le pousses à bout dans ses retranchements, c'est-à-dire le pousser à bout, pas pour l'énerver, mais le pousser à bout pour, comment dire, savoir ce qu'il veut faire. Là, il peut te dire des choses et puis en faire d'autres. Tu vois, c'est le cas 9 fois sur 10. Et c'est son cas à lui. Mais est-ce que c'est qu'il n'est pas prêt ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a des choses à gérer par rapport à une maison ? Et aussi par rapport à de l'argent, là. Donc, en fait, c'est vrai qu'il privilégie sa triangulaire pour moi. Mais même s'il ne la privilégie pas, elle, il privilégie son cocon ou une maison, d'accord, qui lui tient à cœur. Ou il y a une histoire de maison qui n'est pas réglée. Ouais. Lui, il est plutôt, tu vois, dans une relation... Il est plutôt flexible dans cette situation. Ça veut dire qu'il va un peu où le vent le porte, tu vois. Et c'est pas très clair. Parce que la clarté est sortie à l'envers. C'est pas très clair dans sa tête. Même si une chose est claire, c'est que je pense qu'il tient à toi. Et je pense aussi qu'il voudrait en finir avec ce mariage. Ou en finir avec ce processus de divorce. Ou en commencer, ou en finir avec ça. Mais dans le sens où, oui, il y a bien quelque chose qui est acté, qui est négatif par rapport à ce femme ou ce qu'il vive. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la force. Voilà. Et avec l'ouverture, on voit que c'est quand même quelqu'un qui peut venir pour le sexe avec toi. Qui a besoin... Mais même pour te voir aussi. Tu vois, il est guidé à aller quand même de l'avant. Avec le fait qu'il soit guidé... Chut ! Mon chat. Non, Nini, babar, non. Je veux pas. Elle va tout faire tomber. Alors. Oui. Et avec l'inspiration à l'envers, tu vois. Autant il a l'ouverture pour venir faire ce que tu vois, quand même. Voilà. Autant il n'est pas inspiré pour quitter sa femme. Ou alors, tu ne l'inspires pas pour plus que ça. Je ne sais pas. Dire ça, ça me paraît un peu dur. Parce que je pense qu'il a quand même de la sympathie et des sentiments pour toi. Mais là, on ne voit pas que des sentiments créés dans un amour extrêmement profond. Ça veut dire qu'il peut avoir des grands sentiments. Mais ça reste superficiel dans l'ancrage. Et la suite qu'il va donner pour les six mois prochains. Après, il peut y avoir des switches. Mais là, je ne les vois pas. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ouais. Et tu vois la tentation. Voilà. Donc voilà pourquoi il vient. C'est-à-dire qu'il se laisse tenter. Qu'il a envie d'être tenté par toi. Mais même peut-être au niveau intellectuel. Tu vois. Mais quand même la tentation et le désir et l'ouverture. Mais on voit laquelle ouverture. Donc tu vois, il y a avec l'inspiration à l'envers. Non, il n'est pas inspiré. Parce que moi, je réponds à ta question. Donc non, il est quand même bien centré sur lui. Je ne sais pas s'il te fait des promesses ou pas. Mais bon, pour moi, ses promesses, je ne pense pas qu'il t'en fasse vraiment. Non, mais en tout cas, pour moi, il ne sera pas capable d'acter dans les six mois qui viennent. Ou alors, il y a de telles difficultés par rapport à une maison et par rapport à de l'argent qu'il ne peut pas lâcher. Que bon, ça traînera en longueur des mois et des mois. Mais moi, je ne verrai pas dans l'énergie de quitter vraiment sa femme. Même si on voit quand même qu'il est à deux doigts. Tu vois. Il en a marre de ce qu'il vit. Ça, c'est sûr. Mais tu vois. Et il prie. Alors, c'est soit quelqu'un de très croyant. Soit quelqu'un qui voudrait vraiment changer la situation. D'accord. Mais attention. Il y a plein de personnes qui veulent changer leur situation et qui ne le font pas. Et qui ne trouvent pas la force de le faire. Et aussi qui... Parce que lui, on voit qu'il est quand même retenu par une maison. Ou des biens. Ou une réputation. Tu vois. Donc, attention. Est-ce qu'ils ont de travailler ensemble ? Parce que bon, ça pourrait être un truc comme ça. Je ne suis pas sûre dans ce tirage. Mais bon, tu vois. Donc, attention. On voit que c'est... Même s'il le veut. On voit qu'il fait abstraction. On voit qu'il a la flexibilité. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte un peu à la personne qui est en face de lui. L'autre. Donc, ça veut dire qu'il est encore capable de s'adapter en réalité à ce qu'il vit. Donc, pour moi, tant qu'il est encore capable de s'adapter à ce qu'il vit. Voilà. Ce n'est pas top. Alors, ses énergies. Je prends trois cartes. Et on va finir là-dessus. L'amour durable. Voilà. Regarde. L'amour durable. Avec la triangulaire. Voilà. Donc, ça, ça te répond. Donc, cet amour, il l'a soit pour elle, malgré tout ce qu'il te dit. Et avec le lâcher prise. Là, il est quand même dans une... Moi, je dirais qu'avec l'amour durable et la triangulaire. Ça, c'est... Je te les montre pour que tu voies bien. L'amour durable. Ça, c'est la triangulaire. On la reconnaît. D'accord ? Et ça, c'est le lâcher prise. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui reste zen face à sa triangulaire. Et qu'il aime. L'amour durable avec la triangulaire est à l'endroit. Il n'est pas à l'envers. Donc, ce que je te disais, c'est que je le vois. Malgré tout, il a de l'amour pour cette femme. Ou alors, il a un sentiment, tu vois, qui fait qu'il reste encore. Ou que... Il y a un lien fort entre eux, en tout cas. Tu vois, qui le maintient quand même quelque part avec cette femme. Parce que, malgré les hauts et les bas. Mais tu sais, quand un homme se plaindra toujours de ce qu'il est en couple, là, auprès de sa maîtresse ou de la personne. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Mais après, il faut voir ce qu'il fait. Donc, je vais te dire. Lâcher prise. Voilà. Ça lui passe par-dessus la tête. C'est-à-dire que pour moi, il passe encore. Il arrive encore à rester là-dedans. Et on voit aussi que c'est peut-être quelqu'un qui essaye de lâcher prise avec cet amour. Mais pour moi, quand même, ce qui me fait penser qu'il ne lâchera pas prise... Moi, je pense que le lâcher prise, c'est plus qu'il laisse passer. Ce qui lui arrive, tu vois. Il se dit, bon ben, je la laisse parler en parlant de la triangulaire. Plutôt comme ça. Parce que sinon, l'amour durable serait à l'envers. Entre eux. Alors, à moins que cette femme se raccroche à lui parce qu'elle l'aime tellement et qu'il n'arrive pas à la quitter. Oui, et regarde, on voit la lignée familiale. Donc là, il est toujours dans sa famille. Avec le nettoyage profond, non. Il n'arrive pas à se débarrasser de ça. À l'envers. Voilà. Donc non, pour moi, là, il est toujours dans des énergies. Et puis, en dos de deck, tu as la vie antérieure. Donc là, comme je ne fais pas un tirage spirituel, la vie antérieure, c'est qu'il reste dans sa vie qui était avant toi. Tu vois ? Et ça corrobore cette carte avec la lignée familiale et avec ça. Donc non, tu as ma réponse pour les six mois. Après, ça ne veut pas dire qu'il va te larguer ou quoi que ce soit. Ça veut dire que pour moi, non. De maintenant à l'été, il ne sera pas avec toi. Voilà. Il ne viendra pas plus pour une relation durable. Alors, au niveau des énergies, peut-être qu'il pourra évoluer vers ses énergies. Puisqu'on voit quand même qu'à certains moments, il a déjà pensé à quitter cette femme. Ou alors, il a même essayé d'entreprendre. Mais je dirais que là, non. Voilà. Je t'embrasse très fort. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada